Bonjour à tous et bienvenue sur OSM Tactics. Aujourd'hui on va voir comment maintenir la bonne forme de ses joueurs et ainsi aligner le bon 11. Allez c'est parti ! Alors pour expliquer un petit peu ce qu'est la forme des joueurs, on va aller dans notre effectif. On voit deux barres de couleurs qui sont à côté de nos joueurs. Une barre pour la forme et une barre pour le moral. La forme, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le niveau actuel de vos joueurs. Donc très très simple, ce que je vous conseille c'est de faire tourner un maximum votre effectif. Pour cela vous devez avoir une profondeur de banc et ainsi sectionner les bons joueurs pour les bons matchs. Exemple, aujourd'hui on voit que je vais jouer Lille. Je regarde sur la composition d'en face, il y a une équipe qui est beaucoup plus faible que la mienne. Donc je n'hésiterai pas à faire tourner mon effectif et faire jouer plutôt des joueurs comme Saint-Maximin que Sterling. Vous voyez la forme est différente. Je peux me le voir aussi au niveau des gardiens de but, même si Benitez est pas loin de son top. Cardinal est meilleur, je n'hésiterai pas à faire tourner mon effectif et mettre Cardinal en titulaire pour pouvoir reposer les joueurs. Voilà, donc là aujourd'hui c'est vrai que la plupart de mes joueurs sont en forme, mais n'hésitez pas quand même à faire tourner si vous êtes sûr de gagner le match et à faire jouer votre banc pour pouvoir asseoir vos victoires et surtout préparer les prochaines rencontres. Puisque si je regarde mon calendrier, je vois que j'aurai peut-être un déplacement un petit peu plus difficile à Lyon. Voilà, Lyon qui est troisième du championnat, au vu de la profondeur de son effectif qui est un petit peu plus importante, il sera préférable de faire tourner ce match-ci à Lille pour pouvoir asseoir ma domination le prochain match contre Lyon. D'ailleurs, si j'étais l'entraîneur de l'équipe lyonnaise, je ne ferais pas jouer Dembele, ni Fekir, ni Gundogan pour les prochains matchs, ni Elba, ni Langlais, ni Martinez, ni Lopez pour pouvoir les laisser se reposer et revenir au maximum de leur forme pour le match d'après. Autre astuce, n'hésitez pas à faire des matchs amicaux pour voir la forme de vos joueurs et aussi les permettre de progresser. Donc là, on voit bien que je joue Lyon dans deux jours. J'ai déjà fait un match amical contre eux aujourd'hui, mais on voit bien que mon effectif est en forme. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des matchs amicaux pour pouvoir jauger vos joueurs, pour pouvoir jauger leur niveau. Ayez surtout une profondeur d'effectifs, c'est très très important pour faire une belle saison. C'est tout pour ce petit tuto, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tactiques et plans de jeu sur OSM Tactics. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Donnez aussi vos astuces, ça m'intéresse beaucoup et ça peut intéresser beaucoup de monde. Je n'ai plus qu'à vous dire bon match et que le meilleur gagne.